Oui, on voulait ce soir vous parler de la distanciation, mais notre président nous a imposé de ressortir notre vieux papier sur le garde-asile, puisqu'il s'est fait le VRP, du coup de jarnac que vous avez dû entendre à la télé et à la radio, disant qu'il fallait voir ça, et tout le monde par le garde-asile. Alors, on commence par ce sujet qui est une relite, qu'on a actualisé, puisqu'on avait fait notre premier livre il y a cinq ans, au moment où les députés ont passé une loi obligeant la vaccination du garde-asile, faire la douzième vaccination obligatoire, grâce à peut-être, grâce à nos réactions qui ont été suscitées un peu partout, on a réussi à faire échapper à cette loi, qui a été abandonnée, mais là, le gouvernement repart d'une force dehors, en disant que c'est le problème principal. Alors, je vais donc essayer de le faire très clou, mais il faut rappeler un certain nombre de choses. Alors, d'une part, on se voit à compte que c'est un problème de santé publique en France. C'est un mensonge exorbitant. Il n'y a que mille morts, c'est beaucoup trop, mille femmes qui meurent chaque année du col, ou d'un cancer du col, mais c'est mille femmes, c'est-à-dire que c'est 0,15% de la mortalité globale française. C'est rien du tout. Le cancer du col est un vrai problème en Afrique, et dans tous les pays qui ne font pas de dépistage. Et dans les pays qui font des dépistages, ce n'est plus un problème de santé publique. Je vous rappelle de plus que toutes les femmes qui meurent d'un cancer du col, enfin pas toutes, plus de 80% des femmes qui meurent d'un cancer du col de l'utérus font partie de celles qui ne font pas de dépistage. Le vrai traitement du cancer du col, c'est le dépistage à partir de 25 ans et tous les 3 ans. Alors, ce qui est formidable, c'est qu'on vous dit partout, le garde d'asile va prévenir les cancers du col. Sauf qu'aucun essai ne va essayer de voir si c'était vrai. Aucun des essais officiels, des essais tirés au sort, qui sont les essais qu'on utilise pour donner l'autorisation de mise sur le marché, n'a étudié la survenue des cancers du col chez les femmes traitées par garde d'asile et celles qui ne l'étaient pas. Et d'autre part, donc c'est en fait un essai en population. Il y a exactement le même cinéma qu'ils nous ont fait avec le vaccin Covid, qui était un essai sur la population totale, puisqu'ils n'avaient pas pu voir si ça a changé quelque chose. Et on voit maintenant sur les résultats, c'est le Covid. Alors là, maintenant, on est à 17 ans. Alors, on avait signalé il y a 6 ans déjà, Alain K et même M. Bappes avaient posé la question à la ministre de la Santé, en lui demandant, mais pourquoi est-ce que vous voulez absolument imposer le garde d'asile, puisqu'on n'a pas des preuves ? Et on nous avait répondu, c'est parce que c'est trop tôt. On ne voit pas de progrès, on ne voit pas de diminution du cancer du col, parce que c'est trop tôt. Parce qu'il doit arriver dans 15 ou 20 ans. C'est-à-dire qu'on va payer pendant 15 ou 20 ans des vaccinations avec tous les risques possibles, pour peut-être voir que ça marche ou que ça ne marche pas. C'est actuellement ce qu'on veut nous faire sur nos enfants. Alors, un des mensonges les plus répandus, c'est l'Australie. L'Australie, effectivement, était le pays qui le premier a instauré une vaccination à l'école, des filles de 11 à 12 ans. Elle l'a fait en 2007, c'est-à-dire lors qu'il devait être mis sur le marché en 2006. Donc, on a quand même maintenant 17 ans de recul. Et vous voyez l'évolution. Cette courbe est la courbe officielle de l'AIHW, qui est le centre de référence pour l'Australie, pour tous les cancers, pour tous les problèmes de santé publique. D'ailleurs, j'ai fait une photocopie de la courbe et j'ai simplement mis en rouge les points qui paraissaient importants. Donc, depuis le Gardasil, qu'on a mis en autorité sur le marché en 2007, à cette époque, il y avait 727 cas de cancers du col par an en Australie. Et en 2020, on arrive à 942. Donc, c'est ce que tous les journaux vous racontent. L'Australie est en train de faire disparaître le cancer du col grâce au Gardasil. Sur cette courbe, il y a quand même une chose très intéressante. C'est l'évolution entre 1994 et 2006, où on a eu une diminution de plus de la moitié des cols. Et ça, c'était grâce au dépistage. C'est à ce moment-là qu'ils ont fait le dépistage. Et vous voyez, le dépistage cytologique, je dis bien cytologique, en regardant les cellules qu'on récolte lorsqu'on gratte sur le col de l'utérus, le dépistage cytologique a vraiment diminué de moitié. Alors là, on s'est intéressé plus spécifiquement à la classe d'âge des Australiennes les plus vaccinées. Elles avaient 11 à 12 ans, mais les Australiens ont vacciné en rattrapage, comme ils ont dit, jusqu'à 26 ans. Donc, 13 ans plus tard, vous avez les femmes qui sont entre 24 et 39 ans. C'est ce groupe qui est le plus vacciné. C'est le groupe où on devrait voir une évolution favorable. Eh bien, vous regardez là, les chorés, vous voyez que ça a augmenté. Le nombre de cancers a augmenté. Et surtout, ce qu'on fait, c'est l'incidence, c'est-à-dire le nombre de cancers pour 100 000 femmes. L'incidence de cancers du col invasif a augmenté en Australie dans le groupe d'âge le plus vacciné. Donc, vraiment, les gens qui vous rapproient que la vaccination sur le pays de l'Arabie et de l'Australie sont de l'affreux menteurs. Alors, ils n'ont peut-être pas de chance, les Australiennes. Donc, on va regarder les autres pays. L'Angleterre a aussi fait une campagne de vaccination scolaire très tôt. Et vous avez exactement la même courbe. Lors du dépistage pur, l'incidence avait diminué de 33 %. Et depuis la vaccination, vous n'avez plus aucune diminution d'incidence. Donc, le monde ment. Ce n'est pas une nouveauté, vous le savez. Mais il ment tout le temps. Et là, il avait dit au Royaume-Uni, la fréquence des cancers a chuté de 87 % grâce à la vaccination. Ils ont fait ce titre. Je vous ai fait leur photo. Bon, d'accord. Alors, là aussi, on regarde le groupe de femmes qui a été le plus vacciné. Et là, c'est les 25-34 ans. Alors, je ne m'intéresse pas en dessous de 20 ans, en dessous de 25 ans, parce que le cancer du col invasif ne se voit pratiquement jamais en dessous de 25 ans. C'est la raison pour laquelle on ne fait pas le dépistage, normalement, avant 25 ans. Ça ne sert à rien. Les Anglais ont essayé de le faire avant le passé. Ils ont abandonné parce que c'était contre-productif. C'est-à-dire que ça ne servait à rien pour dépister les cancers. Et par contre, ça aboutissait à un nombre trop important d'interventions inutiles sur les cols de l'utérus parce que, soi-disant, il est passé nul sur le cas où on n'hésitait. Donc, ils ont abandonné le dépistage avant 25 ans. Je le répète parce que les gynécologues vont bien faire les dépistages à partir de 15 ans, puis les 18 ans, puis à 20 ans. Ça fait tourner la machine à frire. Bon, alors, si on regarde en Angleterre, vous avez là l'OMS qui a menti en disant qu'il n'y a plus de cancer du col pour les femmes les plus jeunes. À côté, vous avez la courbe. Et la courbe, donc, est de 25 à 34 ans. Vous voyez que depuis la vaccination, flèche en rouge, où c'était 16 pour 100 000 femmes, on est monté à 19 pour 100 000 femmes. Donc là aussi, l'incidence des cancers invasifs du col de l'utérus a augmenté depuis la vaccination dans le groupe le plus vacciné. Alors, bon, il y a les pays scandinaves. Les pays scandinaves ont des registres de cancers qui marchent très bien. Ils sont vraiment une précision très intéressante. Alors là, vous avez la courbe en Finlande. Alors la Finlande, c'était quand même un pays fantastique. qu'ils avaient le plus bas taux de cancer du col invasif d'Europe. Et alors, vous avez là leur courbe avant les vaccinations. Vous voyez que ça chute. Ça chute de 99% leur taux jusqu'en 2005. Et à partir de 2005, vous avez la courbe à droite. Et vous voyez que ça augmente. C'est passé de 3,6 à 6 % en 21 ans. Donc ça a augmenté de près de 40 %. C'est quand même ennuyeux. Et alors là, vous avez, selon l'âge, ce qui est intéressant, parce que là, avant, c'était l'incidence sur l'ensemble de la population. Puisque quand on fait une action de santé publique, on doit le voir sur l'ensemble de la population. Sinon, ça ne sert à rien. Donc là, vous avez, selon l'âge, alors à gauche, vous avez la courbe chez les jeunes femmes, 25-34 ans. Le groupe le plus intéressant pour voir s'il y a une efficacité de la vaccination. Et vous voyez que ça a augmenté. L'incidence dans ce groupe des 25-34 ans, est passé de 6-1 en 2006 à 10-5. à la dernière incidence que nous mettons. Et alors, les vieilles femmes qui n'avaient pas bénéficié de la vaccination, vous avez la courbe à droite, celle dont plus de 50 ans, eh bien, ça a baissé l'incidence. C'est quand même curieux. Alors, la Finlande, maintenant la Norvège. Alors, la Norvège, vous avez exactement les mêmes courbes. Avant, la vaccination, ça a baissé de 40 %. Depuis la vaccination, ça augmente. Et là, si on s'intéresse à nouveau aux 25-34 ans, celles qui sont les plus intéressantes, vous voyez que l'incidence dans le groupe le plus vacciné norvégien est passée de 14,7 % en ville à 19,2 %. Donc, quand tout le monde raconte que les vaccinations ont baissé l'incidence au col, enfin, et va éradiquer les cancers, c'est des mensonges épouvantables. Alors, la Suède aussi, puisque les trois pays scandinaves qui avaient fait des vaccinations scolaires, c'est la troisième pays, c'était la Suède. Avant la vaccination, dépistage, 60 % de dégression, de diminution d'incidence du cancer du col. Depuis, la vaccination, ça augmente. Alors, en France, on est des gaulois réfractaires, enfin, quatre, quinze ans d'entre nous, dont vous, je pense, en font partie. Et comme on est des gaulois réfractaires, on n'a pas écouté trop leur baratin, et on a moins de jeunes filles vaccinées que dans tous les pays les présents. C'est d'ailleurs pour ça que notre président s'angoisse en disant qu'on est vraiment des très mauvais élèves puisqu'on n'est pas vaccinés. Eh bien, dans ce pays sans vaccination, de vouloir réfractaires, on voit que l'incidence du cancer invasif du col de l'utérus diminue régulièrement et il est maintenant à 6 % mille et en dessous de 6 % mille. Alors, c'est intéressant parce que 6 % mille, c'est la définition de l'OMS des maladies rares. Donc, on peut dire, d'après l'OMS, le cancer du col est devenu une maladie rare en France. Et ce n'est pas le cas dans les autres pays. L'Australie, le champion de la vaccination, secte 1, Grande-Bretagne, 9-3, Suède, 10-4, Norvège, 12. Alors, pourquoi est-ce que notre président veut absolument augmenter l'incidence du cancer du col en France ? Personne ne lui a posé la question. Il faudrait quand même un jour que quelqu'un lui demande. Alors, pourquoi ? C'est un vrai vaccin, le Gardasil. C'est un vaccin qui marche contre les souches de virus qu'il vise. Donc, le Gardasil 4 tapait sur 4 souches de virus. Le Gardasil 9, celui qui est actuellement en vente, tape sur 9 souches de virus. Et c'est vrai qu'il empêche les virus-là de s'installer. Sauf que, ce qu'on ne nous dit pas en général dans la presse, c'est qu'il y a 150 souches différentes de papillomavirus. Et donc, vous laissez la place, vous créez une niche écologique dans laquelle, bien entendu, les virus d'un côté s'empressent de venir. C'est exactement comme le Covid. Les vaccinés ont fait apparaître de nouvelles souches sur lesquelles les vaccins étaient totalement inefficaces, ce qui a permis les catastrophes sanitaires qu'on a menées. Alors, une deuxième hypothèse qui est importante, c'est la publicité mensongère sur le Gardasil. Je vous ai fait donc cette photocopie officielle. Je suis vacciné, je suis protégé. Exactement la même barre atteinte qu'on avait pour Covid. Vaccinez-vous, vous serez protégés. Et à partir du moment où on les met dans la tête de nos jeunes filles qu'étant vaccinées, elles sont protégées, elles font plus de dépistage. Or, le dépistage est la seule méthode efficace. Donc, il n'est pas étonnant que le cancer invasif augmente puisqu'on diminue un peu dans le dépistage. qu'il est vérifié en Australie. Dans les autres pays, je n'ai pas réussi à avoir des chiffres. Mais vraisemblablement, ça doit jouer. Alors, le dernier baratin qui est logique. Quand vous êtes un marchand de vaccins, vous n'allez pas vous contenter de la moitié de la population. Malheureusement, les femmes ne font de 50% de la population en moyenne. Donc, il faut absolument maximiser les hommes. ça double le marché. Alors, on a fait peur aux parents pour leurs filles avec le cancer du col. Malheureusement, les garçons n'ont pas de virus donc il fait autre chose. Donc, on a inventé le cancer de l'anus. Et on a aussi inventé le cancer ORL qui serait lié au HPV. Je vous rappelle que tout ça n'a jamais été prouvé. On a prouvé que le goudron ça crée des cancers. Parce qu'en badigeonnant avec du goudron la peau d'un lapin on fait apparaître un cancer à l'endroit en badigeonne. Mais pour le garde d'asile on n'a jamais réussi à prouver il y a une relation statistique les femmes qui ont du HPV ont des risques supplémentaires de faire par rapport à la moyenne de faire effectivement un cancer du col. Sauf que c'est un des facteurs parce que des facteurs statistiquement liés au cancer du col il y en a plein. Le premier c'est la précocité des rapports sexuels. Le deuxième c'est le nombre de partenaires. Le troisième c'est le nombre de rapports par mois. Le quatrième c'est le nombre d'infections. Le cinquième alors les infections c'est les infections à HPV c'est vrai c'est lié statistiquement mais c'est aussi une infection à herpès herpès génital et c'est aussi une infection à chlamydale. Toute infection crée une inflammation et tous les cancérologues savent que deux facteurs bien connus de la jeunesse du cancer c'est le microtraumatisme c'est l'importance du nombre de rapports du nombre de gars et tout ça et l'inflammation. Si on combinait les deux c'est logique. il y a aussi comme facteur le tabagisme le tabagisme augmente le risque de faire un cancer du col et enfin le nombre d'enfants supérieur à 4 ne me demandez pas pourquoi j'en sais rien. Alors ça c'est la même chose pour les garçons on a dit attention ceux qui ont un cancer anal ils ont du HPV oui sauf que je vous rappelle que 80 à 90% de la population sexuellement active a du HPV ils sont tous au problème HPV un jour ou l'autre nous l'avons fait et on s'en débarrasse en moyenne en 18 mois mais on s'en débarrasse on a une immunité sur la souche pas les oeufs donc qu'on trouve du HPV chez les garçons qui ont un cancer analus c'est parfaitement banal et logique bon et puis d'autre part il faut faire peur avec un truc qui donne que 360 cas de cancer anal chez les hommes en France c'est un peu difficile et vacciner 400 000 garçons chaque année pour une maladie qui touche 360 gamins plus tard ils ont 50 ans c'est une immunité puis surtout le grand cofacteur le premier facteur du cancer anal c'est la pseudonie passive ce sont les hommes qui ont des cancers de l'eau ce sont quasiment uniquement les homosexuels passifs pas les agnistes uniquement les passifs donc on devrait plutôt dire faites attention à votre pratique et alors le deuxième facteur c'est le sida le sida où les drogues immunodépressives c'est ceux qui ont des greffes on leur donne là vous pouvez faire n'importe quel cancer mais on devrait ça si vous êtes terriorosexuel et non immunodéprimé votre risque de faire un cancer anal est qu'il y a de l'immunité donc la vaccination qui ne pouvait avoir aucun bénéfice donc et alors ça ça a été prouvé aussi sur les courbes de l'Australie on vient de nouveau les courbes de l'Australie et de l'Angleterre alors à gauche vous avez la courbe de l'Australie où on compare le taux de cancer anal chez les filles et chez les garçons intéressant puisque les filles ont été vaccinées par les garçons vous voyez que chez les filles ça a beaucoup plus augmenté que chez les garçons alors en Angleterre c'est bien pire c'est la courbe de droite donc les filles sont en rouge et les garçons en bleu le risque de cancer anal chez les filles est augmenté de 55% depuis la vaccination et chez les garçons seulement 13% donc qu'on nous raconte que le garde d'asile protège du cancer anal j'ai quelques doutes on aurait plutôt tendance à dire qu'il représente le risque d'après ses courbes alors pourquoi est-ce qu'on nous fait un tel baratin sur un problème qui n'est pas un problème de santé publique en France et dont le résultat est très incertain je ne dis pas qu'il crée des cancers mais enfin on peut légitimement se poser des questions disons qu'il est suivi d'une augmentation des cancers donc c'est quand même un problème pas tout simplement à son utile parce que le garde d'asile est quand même un formidable record pour la vaccination c'est le vaccin le plus cher de toute histoire de la vaccination je vous rappelle que l'infantique Tetra qui protège contre 4 viroses différentes coûte en 14,63 euros en France dernier prix officiel et que le garde d'asile une seule coûte ses 123 euros 10 fois plus et normalement il faut 2 et pour les rattrapages il en faut 3 euros et ce qui est intéressant c'est le prix une dose de garde d'asile revient à 1,5 euro à fabriquer je ne connais pas de je ne connais pas d'industrie qui réussissent à faire un bénéfice pareil vraiment ils sont très forts et effectivement en 23 les ventes de garde d'asile ont atteint 2,5 milliards de dollars au deuxième trimestre simplement pour un trimestre donc c'est vraiment une quantité invraisemblable d'argent quand on voit nos hôpitaux qu'on laisse crever et nos soignants qu'on laisse crever c'est vraiment écœurant mais cette manne financière colossale donne à Merckx les moyens de convaincre dirons-nous par le lobbying par les campagnes électorales il faut quand même les payer donc vous voyez pourquoi tous ces politiques veulent absolument nous imposer alors je ne dis pas mais cette constatation a été faite aussi par Transparency International vous savez l'institut international qui s'intéresse à la corruption dans le monde elle avait fait cette carte que vous avez à droite des pays les plus corrompues d'Europe alors plus on est rouge et plus on est corrompu et puis à gauche vous avez les pays qui imposent des vaccinations vous verrez comme par hasard les pays qui sont très clairs à droite ils n'imposent aucune vaccination alors si ce n'était qu'un problème de corruption et de voge mais le problème c'est que le gardazine non seulement il ne protège pas mais il donne des complications alors je vous ai donné la liste des complications qui ont été rapportées les piepsies la paralysie les sombrerie l'imbarré le coma la paralysie faciale les thromboses les uvi le choc anaphilectique l'avortement spontané les décès et alors là je viens d'apprendre que l'ARF vient d'inventer une nouvelle cause de mort c'est la peur le stress ils ont trouvé ce pauvre gamin où les parents ont laissé les vaccins le gardazine est mort d'après l'ARF de stress mais ce n'était pas prévu ce n'est pas plein dans les papiers donc il faudra que je rajoute une petite ligne sur ma diapos alors les réactions allergiques sans le sel d'emblée toute injection peut donner des allergies on peut mourir d'une allergie ça c'est bien connu donc c'est évalué 1 sur 100 000 doses mais ce qui est plus embêtant c'est la maladie des médicaments de post-gare d'asile qui ont été décrites dès 2008 donc deux ans après l'apparition on a décrit une revue internationale un comité de lecture des cas le Guillain-Barré post-gare d'asile vous avez quand même une incidence de 6,6% je vous rappelle que le risque de cancer de coliolutérus en France c'est de 6% donc on a un risque de complication Guillain-Barré simplement le Guillain-Barré supérieur au risque de cancer que dans plus le truc n'est pas capable de le prévenir et alors bien sûr en France on sait bien on a été protégé du nuage de Chernobyl on est également constamment protégé des complications des vaccins ça n'existe pas en France mais quand même la SMN avait fait une étude et ils avaient mis qu'il y avait un risque augmenté de Guillain-Barré après la vaccination anti-HPD qu'il avait reconnu quand même il y a aussi la science aérienne le garde-asile peut donner une infertilité définitive chez les femmes et là vous avez une pauvre américaine qui a depuis le garde-asile a perdu on peut perdre ses règles et on peut perdre carrément sa fertilité il y a alors là la DIA c'est le syndrome le plus fréquent c'est le syndrome d'intolérance orthostatique et en gros on s'en bat on n'est pas capable c'est très gênant on est incapable de travailler il y a la fibromyalgie douleur musculaire importante ça a été décrite par un français et on nous dit ça n'existe pas les complications moi je veux bien mais ces canadiennes étaient vraiment des bonnes simulatrices pardon ces danoises étaient des bonnes simulatrices vous voyez elles sont toutes dans des fauteuils et elles se plaignaient c'était un reportage qui passait à la télévision du danoise vous pouvez la voir j'ai mis là dessus alors il y a aussi j'ai oublié l'uféite c'est un peu toucher l'oeil c'est des allergies en fait bien sûr et puis qu'on nous dit qu'il n'y a pas de victimes du Gardasil c'est des antivax les gens qui disent ça sauf qu'il y a une manifestation en Colombie je vous ai mis la photo il y a eu dans un seul village plus de 70 victimes les japonaises aussi au Japon ils avaient eu l'arrêt de la recommandation du Gardasil à la suite des pépins qu'ils avaient observé là aussi c'est tout à fait officiel et puis là sur la diapo de droite nous avaient les victimes de l'Irlande oui de l'Irlande où ils disent bien c'est le Gardasil alors qu'on ne nous dise pas que ces gens là sont des antivax toutes ces filles ont été vaccinées donc elles n'étaient pas contre le vaccin et si elles manifestent leurs parents c'est parce qu'ils ont des victimes et que ces complications sont survenues après l'injection donc oui les complications sont fréquentes car je rappelle qu'il n'y a pas d'autres manifestations observées depuis la dernière guerre mondiale contre les vaccins les seules vaccinations qu'on a pu les seules manifestations publiques qu'on a pu voir sont toutes sur le Gardasil donc il y a un vrai problème le Gardasil alors là peut-être que le mur va se lézarder le mur du mensonge d'Etat va se lézarder grâce aux Etats-Unis il y a plus d'une centaine de plaintes donc là vous avez la tête de ces jeunes filles qui réclament justice certaines c'est leurs parents parce qu'elles sont mortes d'autres c'est parce qu'elles sont pas réclamées toutes réclament justice et alors là le mur vient de se fissurer puisqu'ils viennent d'accepter les classes actions donc il y a deux procès en classe action qui ouvrent actuellement aux Etats-Unis sur le sujet et les classes actions c'est fondamental parce que ça équilibre le combat entre l'individu qui est complètement perdu tout seul et en face le laboratoire qui a 2 milliards et demi à chaque semestre il y a de quoi payer une marée d'avocats à long terme il y a trouvé toutes les astuces pour donc là on va voir ce que se donne les procès j'espère qu'enfin la vérité donc si on regarde on a un vaccin un vrai vaccin qui fait paraître un virus mais ils ne disent pas des virus mais des virus qui ne donnent aucun signe ce n'est pas des maladies c'est des contaminations puisqu'on ne sait pas en général parce que ça ne donne aucun signe ce n'est pas une maladie donc on a un vaccin qui fait disparaître un virus qui ne causait aucun trouble et qui donc dont le bénéfice de faire disparaître ce virus est extrêmement discutable il n'y a priori zéro puisqu'il n'y a pas d'inconvénient en gestion grave en vaccin et à côté vous avez des complications qui elles sont démontrées et qui sont sévères et qui peuvent même entraîner la mort vous venez de le récemment on le reconnait je vais le voir en France donc la balance avantage risque qui est celle qui doit toujours quitter la conduite médicale est franchement négative donc en conjointant les ARS en conjointant la haute autorité de santé qui prétend que la balance avantage risque est positive c'est des salauds bon alors informez-vous il y a donc plein de livres qui décrivent les complications parce qu'en France on nie qu'il puisse y avoir des complications après cette vaccination tout ça c'est les livres qui racontent des complications je ne les ai pas tous mis au moins ils les aiment donc on refuse la vaccination non pas parce que c'est une vaccination je ne suis pas contre les vaccinations certaines peuvent être utiles mais une vaccination c'est un traitement ça ne doit être donné que quand il y a un bénéfice et pas d'un convain ce n'est pas le cas alors pour les jeunes filles qui sont déjà vaccinées parce que malheureusement il y en a quand même 40% qui se sont fait avoir j'ose dire ou les parents se sont fait avoir ou été vaccinés bon il ne faut pas paniquer on a des courbes qui montrent qu'après le vaccin le risque augmente bon d'accord mais il reste quand même faible mais c'est complètement de 50% ça ne fait quand même que des 9 pour 100 000 et puis on a le dépistage si elles se dépistent elles ne feront pas de cancer invasif donc il faut faire des dépistages j'insiste sur le fait que le dépistage qui est important c'est le dépistage cytologique par la méthode dite de Papa Nicolas qui l'a décrit à l'époque et non pas de rechercher du HPV parce qu'actuellement ils essaient tous de nous pousser sur le HPV en disant il ne peut pas y avoir de cancer sans HPV donc si vous n'avez pas de HPV vous êtes tranquille c'est complètement faux il faut regarder la cytologie donc ils vous font quand même le HPV parce que ça rapporte trois fois plus le test HPV que le test de la cytologie mais vous regardez bien la cytologie vous pouvez le refuser si vous pouvez c'est le refuser mais à mon avis le font quand même parce que c'est sur le frottis après ça part au labo non parce qu'il faut payer quand même non c'est la sécu qui pèse c'est 60 euros pour le frottis avec 90 c'est beaucoup plus élevé que le frottis c'est plus mythologique 20 euros frottis avec HPV c'est 67 fois en plus alors oui effectivement alors reste le problème du dépistage tous les combien donc classiquement pour les femmes non vaccinées c'est tous les 3 ans à partir de 95 ans pour ceux qui ont été vaccinés je ne sais pas puisqu'on peut craindre que le vaccin accélère l'arrivée du cancer donc peut-être au bout de 2 ans c'est ce qu'avaient dit les scandinaves les suédois avaient dit il faudrait mieux le faire tous les 2 ans mais je n'ai pas de résultat pour vous dire formellement bon si vous êtes inquiet il faut mieux le faire tous les 2 ans et puis là résistons question est-ce que c'est un vaccin ou est-ce que c'est un thérapie générique non 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 c'est un vrai vaccin vous avez raison ils ont réussi à casser le virus ils cultivent et ils cassent le virus et donc c'est un vrai vaccin avec plein de petits morceaux du virus ce qui est autant d'antigènes la différence entre les ARN qui en plus ont les thérapies géniques qu'on appelle vaccins de manière scandaleuse c'est que les ARN vous injectent un antigène ils vous font créer un antigène mais les vaccins normaux ceux de Pasteur il y a plein d'antigènes puisqu'on casse les bactéries ou les virus en plusieurs morceaux et on vous injecte la soupe nous autres cancérologues on sait bien que pour vaincre un cancer c'est pas une drogue il faut une association de drogue donc l'idée simplement d'avoir un antigène pour faire disparaître une maladie c'est une connerie c'est complètement contraire à tout ce que nous on sait donc en tout cas le garde-asile est un vaccin comme tous les vaccins il marche sur l'infection mais il n'y a aucune raison qu'il marche sur le cancer d'autres on va prendre les questions à la fin d'accord bon merci tu me remets l'autre bien sûr et ne vous inquiétez pas pour ce qui se passe là ce sera réinjecté dans la vidéo par mes monteurs c'est leur boulot donc pas de soucis pour une conférence réussie toujours avoir un Mexicain de poche donc il est passé dans les années qu'est-ce que tu as un peu une majesté pour une poche c'est mon question c'est chouette si vous trouviez le premier sujet tristonnée attendez de voir celui-là c'est horrible c'est horrible je lui repasserai la parole pour le boulot comme chirurgien j'ai été un peu vacciné contre les trucs horribles non mais c'est surtout tu ne m'as pas dit mieux bon en fait pourquoi on est là pour parler d'hystorisation ça nous paraît peut-être bizarre surtout Gérard Lannoy effectivement bon encore moi je suis pédiatre c'est logique mais et en fait c'est essentiellement on a un peu entendu comme tout le monde on pensait que c'était très marginal minoritaire etc et puis l'année dernière en mode octobre à peu près c'est en mode octobre d'abord il n'y a pas Panthai qui autant je me souviens elle a dit ma première priorité c'est l'éducation sexuelle des enfants à l'école alors on se disait quand même c'est bizarre il ne s'en fout que deux enfants combien ? quatre ? je ne sais pas maintenant il paraît qu'ils prennent une calculatrice les gosses bon c'est pas qu'ils ne savent pas mais ils préfèrent vérifier quand même moi c'est ce que je me suis dit mais oui prof de maths ça me fait un petit peu peur et donc on nous dit éducation sexuelle à l'école qu'est-ce qui se passe ? donc déjà ça fait le titre et puis surtout il y a des parents des parents qui des parents qui nous disent qui téléphonent comme pédiatres on dit un pédiatre etc puis un peu combattant sur le même domaine toujours dans la santé mais dans le même domaine et qui nous disent qu'est-ce qui se passe à l'école mon gosse il est venu en pleurant il se bouche les oreilles il fait des cauchemars etc il a eu quelqu'un qui est venu parce que on ne dit pas forcément un pour parce que c'est 6 ans 9 ans 10 ans il y a eu un tour il y a une infirmière qui a raconté ce qu'ils avaient le droit de faire avec les autres enfants ce qu'il fallait qu'ils fassent ce qu'il fallait qu'ils apprennent et là je dois dire que bon au début j'ai ouvert les yeux énormes j'ai dit oh là là je ne peux pas j'ai commencé à lire des livres et je dis c'est épouvantable quand même épouvantable c'est franchement comme pédiatre comme maman comme grand-mère enfin vous me dites c'est pas possible de dire des choses pareilles à des gamins si petits enfin des gamins non-culaires si je veux dire et donc on s'y est intéressé d'autant plus que ça a augmenté vous en avez de plus en plus d'échos qu'il y avait les échos sur les spectacles les deux drag queens qui venaient s'y s'y est à l'école mais dans les parcs je vous fais un lion ils ont fait un spectacle comme ça drag queen à moitié nuit c'est assez hallucinant quoi et donc on s'est dit qu'il faut garder ça plus près puis peut-être essayer d'avertir puis essayer d'expliquer parce que quand vous vous interrogez un petit peu autour de vous je ne sais pas si vous avez essayé vous y arrête vous trouvez toujours quand même des parents qui vous disent bah oui ma fille 15-16 ans elle en vit mais on n'ose pas dire le contraire alors on l'emmène un spécialiste évidemment on emmène toujours un spécialiste parce que vous emmenez un monde qui vous dit je veux changer de genre vous l'emmenez au généraliste on ne connait pas c'est vrai en gros on ne connait pas à la limite on ne peut même pas le ren vouloir mais du coup on envoie au spécialiste et le spécialiste qu'il soit psychologue chérangien médecin c'est évidemment déjà un militant donc ah oui vas-y mon coco oui puis de toute façon il faut écouter ce que dit l'enfant etc c'est hallucinant alors il y a plein de livres quand même si vous voulez vous renseigner qui sont bien faits qui chacun raconte son expérience mais c'est vrai qu'ils sont quand même assez cachés moi je ne les connaissais pas de faux quand même il a fallu chercher un petit peu et oui bon on va le voir je crois qu'on peut la passer donc on va on va voir que vraiment on va on va passer sur des notions où les on va nous dire toute personne étant enceinte une femme à ce moment là on vous dit c'est idiot ça maintenant c'est plus possible d'entendre des choses pareilles et là vous devenez transphobe ce qui est absolument tragique c'est que ils ont réussi à entrer dans les têtes et dans les lois que toute personne qui ose s'opposer même sans s'opposer en posant une question quoi en disant mais bon tu crois vraiment ou avec quoi ça il est transphobe il est susceptible d'être poursuivi par les tribunaux il est parfois susceptible d'être poursuivi par les tribunaux et il se trouve éventuellement licencié comme prof etc donc on est on est quand même dans une situation complètement complètement aberrante donc on s'est demandé enfin surtout on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe pourquoi ils font ça donc effectivement plus on rentre dans le truc plus on voit que ce n'est pas un phénomène isolé la théorie du genre la casse des cerveaux des enfants la casse psychique l'effraction psychique qui est définitive parce qu'effectivement ça ne se rattrape pas on aura du mal à rattraper quand on te casse un cerveau d'un enfant de 5 ans par la pédophilie ou la panopérographie il est fichu il est fichu et bon tout le monde il deviendra pédophile ou délinquant mais on a un mal fou à rattraper ces gamins là même si j'imagine que les psychiatres feront du effort donc il y a des jeunes qui avaient essayé il y a la célèbre Marianne Billeron qui a fait plein de livres la suite dès 97 on le voit là oui dès 97 à 2017 pardon j'avais vu j'en reparle maintenant elle avait publié l'imposture des droits sexuels et en fait c'est les droits sexuels qu'on veut donner en enfance évidemment pour les habituer pour que les pédophiles n'aient plus qu'à se servir mais alors dans un silence épouvantable je ne sais pas si vous avez beaucoup entendu parler de ce livre là l'imposture des droits sexuels 2017 c'est pas si vieux de ça je me dirais qu'il est peut-être mal tombé après et donc on se rend bien compte que ça rentre dans un système global qui veut prendre le contrôle de nos cerveaux en fait bon mais on commençait par les enfants donc on a bien vu toutes ces toutes ces ces différences cognitives dans lesquelles on nous connaît quoi le masque le vaccin la guerre en Ukraine la guerre en Chine etc et on n'a plus le temps de penser de toute façon et il ne faut surtout pas que les enfants pensent donc il faut les casser donc ça s'insère vraiment ça s'insère complètement dans la tentation du totalitarisme dans lequel on semble entrer et en tout cas contre lequel on se bat tous j'imagine ici donc vraiment c'est un des c'est un des versants du totalitarisme de la mise en condition pour la pour une pensée totalitaire parce que c'était intéressant ce que disait Anne-Aran et puis Anne-Aran de Videron la répétait sûrement mais effectivement le totalitarisme c'est pas seulement de nous faire faire ce qu'ils veulent c'est qu'il faut soit qu'on soit content de le faire et alors c'est ça qui est absolument fabuleux c'est la façon dont avec les standards de l'EMS on va y venir de voir que en gros on veut expliquer aux enfants que c'est bien en fait de faire des actes de type sexuel et deuxièmement qu'il faut qu'ils en soient contents et qu'ils en soient fiers donc c'est c'est vraiment effectivement une infraction psychique ça les faut en l'aide mais en plus ça les rend complètement je ne sais pas si c'est le bon mot mais en tout cas ça les rend dépendants de ça donc ça c'est les draps et alors ce qu'il s'est formidable ça commence très très tôt c'est pas de la sexualité les enfants se protéger pour qu'ils risquent pas de se faire violer etc et qu'ils soient formés à savoir qu'il y a des dangers tu parles on va surtout expliquer il y a du plaisir c'est ça de 9 à 12 ans à former sur le plaisir c'est quand même c'est les principes directeurs internationaux sur l'éducation sur la sexualité les standards de l'OMS si vous ne croyez pas c'est pas horrible oui ben c'est les mêmes si vous ne croyez pas parce que vous êtes trop horrible rentrez chez vous et tapez les standards de l'OMS sur la sexualité c'est sérieux les points on a mis que les petits bouts mais voilà il faut leur permettre de décider consciemment d'avoir un moment d'expérience sexuelle 9-12 ans quand même 9-12 ans on ne peut pas les laisser vivre leur enfance les laisser jouer les laisser rêver les laisser apprendre des choses courir enfin c'est hallucine donc assumer seul leur responsabilité de développer ces expériences sexuelles on voit bien pourquoi on voit bien pourquoi parce que comme ça s'ils assument seul après le prédateur sexuel qui va être autour d'eux il va pouvoir s'en servir ils s'en seront tout près et ils ne pourront pas être condamnés puisque le gars est d'accord alors ils ont rusé quand même ils ont triché et effectivement ils nous ont fait croire au début parce que là on est en 2023 mais au début dans les années enfin 2010-2015 en France en tout cas sûrement avant aux Etats-Unis et ailleurs que c'était pour le bien des enfants comme je vous disais alors on allait prévenir les violences en tant que père on allait on allait limiter on allait prévenir le harcèlement contre les LGBT contre tout ça ça n'a fait évidemment qu'en tirer parce que d'abord à partir du moment où on ne parle que de ça aux gamins à un moment ils se posent des questions à un moment ils font des essais dans les toilettes de l'école etc c'est logique donc ça n'a évidemment pas pu diminuer les agressions sexuelles ou d'ordre sexuel et ça n'a fait qu'aggraver les choses alors ouais c'est une maman j'ai un petit peu de soucis parce que j'ai un problème d'ordinateur allez vas-y bon ça c'est une maman dont le gamin a voulu être en genre et elle a sait faire et après elle a dit des choses et trop en y faire c'est une prof de maths elle dit dire qu'il n'y a pas de sexe revient à introduire une équation à tant inerronée dans l'ensemble du calcul mathématique lorsque l'erreur est répétée ces effets se multiplient si 1 est égal à 0 toutes les mathématiques s'effondrent je pense que c'est ce qui s'est passé avec les transgenres les choses sont en train de s'effondrer les filles qui se pensent qu'elles ne sont pas très féminines les garçons efféminés se demandent pourquoi suis-je différent mais par le passé beaucoup de ces enfants sont de temps en temps un peu différents il y avait les garçons manqués on disait les garçons manqués puis après les garçons manqués des fois c'était la fille la plus la mieux maquillée à 19 ans mais bon mais aujourd'hui alors le problème c'est qu'à chaque fois qu'il y a un jeune un ado ou même un peu avant qui se pose des questions la question automatique c'est t'es pas dans le bon genre t'es transgenre enfin t'es dans un autre genre t'es une fille mais en fait t'es dans le corps d'un garçon mais ils vont là et ils vont droit à ça et évidemment les parents en gros quand même sont pas sont pas très préparés à ça même le jeune que nous qui ne sommes que la génération des grands-parents et c'est pareil les grands-parents sont pas préparés du tout non plus à répondre aux petits-enfants qui des fois quand même venaient se confier aux grands-parents aussi donc un on n'est pas préparé les parents sont pas préparés ils sont vite traités de ringard de vieux de hasbine de tout ce que vous voulez si d'emblée ils ne foncent pas dans le système plus évidemment la pression la pression qui est éducative de l'éducation nationale imposée par les autorités de l'éducation nationale qui font que si tu marches pas dans le système alors qu'est-ce qu'ils font les gosses ? et bien ils vont sur les réseaux sociaux et évidemment ils tombent sur des gens qui disent ah ouais t'es pas vrai te comprenne pas mais tu vas voir avec nous tu vas être vachement bien etc donc ça fait il se trouve une communauté chez des mômes en souffrance comme tous les ados enfin beaucoup d'ados ont été en souffrance pas tous d'ailleurs mais c'est quand même beaucoup et voilà alors ça a commencé en France en France ça a commencé vraiment très fort en 2014 je sais pas si vous vous souvenez des ABC de l'égalité c'était Najat Vallaud-Belkacen il racontait très fort que mais non il n'y a pas théorie du genre moi j'avais quelqu'un de la famille je m'étais discutée on disait pas même la théorie du genre mais non ça n'existe pas d'ailleurs Najat Vallaud-Belkacen le dit bien effectivement elle écrivait c'était pas ils sont malins je trouve qu'on les sous-estime toujours tous ces prédateurs qui veulent nous imposer le totalitarisme et casser les enfants parce que là ils ont fait ça très doucement quand même au début c'était on veut casser les stéréotypes les petites filles qui prennent les poupées les camions il faut casser un peu ça quand même et encore récemment j'ai pas de maman qui m'a téléphoné en me disant il y a une ça c'est tout récent il y a des gens avant c'est à rentrer les classes mais ah bah encore ils ont déguisé les garçons en je ne sais pas quoi en culinière il y a des filles en je ne sais pas en menuisier je les plaisante c'était essayer de vraiment trouver pour casser je veux dire si une fille a fait de faire la menuiserie moi ça ne me gêne pas du tout d'ailleurs mais je veux dire pourquoi vouloir casser et alors je ne sais pas je ne pense pas je suis mis dans le dans le diaporama mais il y a eu des expériences des singes ils sont quand même sympas si loin de nous et si vous et si vous mettez des jouets des jouets type poupée type camion tout ça avec des singes il se trouve que les femelles c'est mieux le plus souvent aller jouer avec des poupées qu'est-ce que vous voulez c'est comme ça je ne sais pas pourquoi ça les dérange tant que ça mais c'est vrai et vraiment l'expérience mais bon les singes ils ont encore le droit de jouer avec ce qu'ils veulent parce que les filles qui veulent jouer avec des poupées maintenant attention c'est ça voilà donc voilà donc les hommes et c'est de qualité ça a été flûté parce que ça s'appelait casser les stéréotypes on ne disait pas plus les petites filles elles faisaient de la plomberie les petits garçons de la couture c'était bien on faisait des micro-modifications c'était comme ça dans les tests et puis le temps et puis le temps a passé et maintenant on en est moi je me suis toujours sentie vache laitière il n'y a pas de raison de choisir le même vache il n'y a pas de raison et d'ailleurs je suis allée le faire soigner chez le vétérinaire il n'y a pas de raison non plus c'est comme le transgenre c'est comme le transgenre femme qui veut absolument se faire examiner par la gynécologue il dit moi je ne sais pas faire ma pauvre dame vous avez une prostate vous avez un cancer de la prostate qu'est-ce que vous je vais faire avec votre prostate moi je ne sais pas faire non mais c'est lui le mec un petit né c'est une forêt une histoire vraie je lui raconte la vache laitière je ne sais pas encore si si ça a mis une histoire vraie aussi d'une mère qui a attaqué un véto enfin qui voulait l'attaquer je ne sais jamais où ça a été en termes de plainte mais qui voulait l'attaquer parce qu'il ne voulait pas prendre en charge sa fille qui se prenait pour alors je ne sais plus moi comme n'importe si ça fait mais il n'y a pas de raison ils sont un asile psychiatrique à ciel ouvert c'est notre débilisation il n'y en a pas besoin parce qu'il y a des personnes qui sont à un moment donc voilà alors ce qui est dramatique c'est qu'effectivement c'est une théorie qui est chiant au moins c'est pas si triste que ça ce que je vous raconte la théorie du chiant elle a été imposée aux enseignants aux élèves et vraiment c'est par vous avez peut-être en tête est-ce que je voudrais savoir tiens combien de personnes ici connaissent la circulaire de septembre 21 de blocaire on en a deux bravo 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 bon mais c'est hallucinant je veux dire on avait beau être pédiatre on avait beau être on arrivait pas c'est pas pédiatre mais on arrivait quand même on n'arrêtait pas de s'occuper des enfants en septembre 21 en plein Covid on écrivait sur les risques de dévaccination chez l'enfant etc du masque du confinement on s'occupait des enfants et ils nous ont fait la circulaire de blocaire dans notre dos quand même c'est absolument et moi je vous passe les abaissés d'égalité mais oui si vous avez une fille ou un garçon c'est ça les enfants répondant que vous voudrez est-ce que vous voulez devenir une fille plus tard à 6 ans on vous demande si vous voulez devenir une fille ou un garçon c'est sérieux c'est ce qu'on a vraiment de faire et effectivement la principale différence entre 2014 et 2023 et 2022 puisque c'était Pacanbia ils lançaient ça très fort c'est qu'il faut introduire une notion de plaisir c'est plus il y a des nuances etc mais non il faut prendre conscience que ça fait que la sexualité c'est parti intégrer de l'être humain en bonne santé y compris à 3 ans et demi franchement il y a des psychiatres ici pour nous aider un peu et donc ils ont voulu un autre exemple on montrait une séquence pédagogique avec on montrait Louis XIV vous voyez il a des talons hauts Louis XIV vous voyez bien ce que je vous raconte quand même c'est important c'est halluciné il ne se posait pas de problème de genre Louis XIV c'est ça tant pourtant donc il voulait comme ça aider les enseignants à trouver des moyens d'expliciter mais enfin bon la circulaire blanquer c'est épouvantable parce qu'en gros la circulaire blanquer elle dit les enfants transgenres doivent être acceptés à l'école de façon de façon le plus large possible il faut les protéger c'est des pauvres enfants malheureux ce qui est pas faux c'est des enfants qui ont des problèmes ce qui est pas faux bon jusque là mais par contre il faut accepter tout ce qu'ils veulent moi je m'appelle Martine le vendredi et lundi je veux qu'on m'appelle Jean non c'est ce que c'est pas là c'est vrai et les enseignants les enseignants sont obligés d'accepter faut de faut de faut d'avoir des sanctions quand même c'est quand même et ça a été le cas je veux dire j'essaie de rigoler un peu parce que sinon c'est trop horrible mais ça a été le cas et donc eux-mêmes on n'a pas le temps de se dire pourquoi on fait ça et sur quelle justification et tous les autres gosses moi c'est ça mon obsession là-dedans tous les autres gosses là vous avez 29 gosses qui qui doivent appeler Martine Jean ou je ne sais quoi ou le le lundi et on n'a pas le droit d'en discuter avec eux parce que si on en discute c'est transphobe je veux dire on n'a pas le droit l'enseignant l'instinct il n'a pas le droit de discuter non seulement avec l'enfant qui veut changer de prénom de genre enfin qui a peut-être toutes ses bonnes raisons ce gamin faudrait-il qu'on puisse parler avec lui quitte à répondre à la décision pourquoi pas mais faudrait-il qu'on ait le droit de poser la question mais c'est comme dans tout le reste on n'a pas le droit de poser de questions d'ailleurs si je vous pose la question est-ce que les les ingétions géniques contre le Covid donnent des effets secondaires ah non on n'a pas le droit de poser de questions pareil non mais c'est c'est impossible la conseille de l'ordre toute seule absolument la conseille de l'ordre est faite pour ça c'est bien connu mais non non mais c'est hallucinant quoi donc l'isolement non seulement de l'enseignant devant une situation pareille l'isolement peut-être du directeur d'école parce qu'ils n'ont pas tous j'imagine qu'ils ne marchent pas tous les temps la combine et l'isolement surtout des enfants et des enfants qui vont rentrer chez eux le soir l'isolement des parents on va leur dire quoi aux parents on va leur dire ils vont dire quoi aux parents ils vont dire ah mais dis donc tiens ma copine Martine elle est venue habiller en garçon et puis maintenant on l'appelle Jean-Jacques allez et bien non non ils vont dire quoi les parents et bien ils n'ont pas le droit de critiquer ça c'est sûr mais ils n'ont ils n'ont même pas le droit de discuter parce que si t'en discutes tu peux émettre un doute sur la validité donc c'est ça qu'il y a dans la circulaire de septembre 21 de monsieur Blanquer alors je dois dire ça a étonné tout le monde parce qu'on ne pensait pas vraiment que Blanquer soit complètement dans le système il y a plein d'autres choses bien sûr donc il faut reconnaître le pronom alors le pronom quand même il ne sera pas mis dans les actes officiels si on passe le brevet le baccalauréat il y aura l'ancien c'est dur à comprendre pour les gammes donc respecter et puis alors il faut respecter tout leur choix avoir la mise moins de ça puis alors toutes les conséquences simples compliquées du genre les toilettes mixtes parce que du coup moi je suis une fille maintenant je vais dans les toilettes de filles sauf que de temps en temps ça crée des petits problèmes avec des filles donc mais bon moi ce qui m'a parlé le plus grave au-delà de tous les détails qu'on peut trouver dans cette circulaire montable c'est vraiment l'absence totale de possibilité de questionnement avec l'enfant l'interdition de parler les autres et lui aussi lui aussi parce qu'on a pas le droit de discuter avec eux et si on ne peut plus parler avec son astuce on ne peut plus parler avec ses parents on ne peut plus parler avec l'absence scolaire on ne peut plus parler avec la psychologue de l'école avec qui par le temps et on devient encore plus fou si on n'était pas déjà voilà donc alors après on nous explique pourquoi ça passe si facilement il y a quand même plein de gamins surtout dans ceux qui ont fait des détransitions on va avoir un mot tout à l'heure mais j'espère si on a le temps si vous êtes le petit blanc de la classe c'est pas intéressant bon par contre par contre si vous devenez le gamin transgenre vous devenez la vedette de la classe quand même quelque part parce qu'on n'a pas le droit de vous critiquer de vous questionner enfin quand même on vous regarde bizarrement quoi donc les gosses ils disent que ça a beaucoup compté dans leurs décisions donc l'éducation la sexualité évidemment dérive pour la santé psychique de l'enfant il y a des associations qui se battent pour rentrer un mot tout à l'heure si vous voulez les maman vous voulez puis plein de collectifs dans le courant de l'année là entre le mois d'octobre où on a commencé à s'intéresser à tout ça nous en tout cas mais d'autres aussi parce qu'ils ont fait une espèce d'hystérie scolaire sur l'éducation sexuelle c'est arrivé en boum comme ça dans plein d'écoles je ne dis pas toutes mais dans beaucoup d'écoles aussi bien aussi bien public que privé aussi bien catholique oui enfin aussi bien toutes oui c'est ça toutes oui enfin les écoles privées elles sont souvent pas toujours bon pas toujours voilà pour les spectacles de scolaire c'était ma théorie du genre alors surtout Ariab a toujours un mot important je l'ai quand même en mis là parce que effectivement ne rien céder sur les mots parce que quand on parle de l'éducation sexuelle alors qu'il n'y a pas de sexualité chez l'enfant déjà on marche dans leur système déjà il nous faut intégrer ça dans nos têtes et s'il nous faut intégrer ça dans nos têtes il faut aussi intégrer dans les têtes des petits et quand on parle de transgenre alors qu'on devrait parler de transsexuel qui est le mot classique utilisé dans la langue française c'est aussi accepter leur terme ils changent les termes pour cacher bon ceci dit ils font ça pas seulement les théories du genre voilà alors historiquement je ne sais pas si on a tellement le temps j'ai l'heure je ne sais pas quand même il n'y a pas de mots historiquement ça a été il y a toujours eu des gens on trouve des jolies photos des fois de gens qui se prenaient pour un aneur de l'univers de tous les temps mais bon c'était comme il y avait beaucoup de gens un petit peu particuliers qui étaient acceptés dans les villages c'était leur voilà mais le génisme a commencé à fleurir beaucoup quand même à la fin du 19ème siècle ça n'a pas attendu Hitler quand même les volontés de réduire l'humanité de transformer de liquider de liquider par tous les moyens possibles les handicapés ou les retardés mais bon c'est vrai que la la théorie du genre en elle-même a vraiment été influencée par un certain épouvantable bonhomme qui s'appelle Alfred Kinsey je crois donc qui était en fait un pédophile caractéristique pédophile oui pédophile si on parle des mots allez-y et qui effectivement voulait démontrer a voulu démontrer par des expériences absolument ignobles sur des nourrissons que les nourrissons avaient des orgasmes avaient des plaisirs là-bas tu vois il hurle là il hurle là tu vois c'est un orgasme enfin c'est hallucinant c'est ça aussi lire les histoires de Kinsey c'est très intéressant mais franchement c'est difficile Marion Sigaud a fait un documentaire intéressant si vous pouvez le voir ce qu'elle a appelé pédophilie et évolution sexuelle et qui a montré évidemment que les rapports étaient truqués complètement mais ce qui est le plus dramatique dans cette histoire de Kinsey c'est qu'il a continué à influencer de plus en plus les universités américaines et que là par exemple en 2019 il a été mis à l'honneur par l'université d'Indiana qui lui a fait une statue pour les 75 ans son institut donc on est quand même en 2019 c'est-à-dire tous ces élus volontables prédateurs pédophiles etc ils ont une bonne place donc voilà donc la référence ça va être l'affiliation on n'a pas le temps d'en parler mais c'est vrai que changer le nom d'un gamin vers l'affiliation dans la psychologie dans la psychologie d'un gamin il y a tellement d'enfants qui recherchent leurs origines et là ils ont les origines et ont leur vie d'exception c'est pas les voisins mais effectivement il y a quand même des parents qui s'opposent je vous amène Bouba parce qu'il nous a bien fallu voler mais bon enfin si mon fils rappe dans l'école un jour qui s'appelle Mireille on va avoir un sacré problème ouais mais Bouba il peut dire ça mais elle est bien celle-là c'est la seconde c'est quand il a dit celui qui approche mon fils on pense qu'il s'appelle Jacqueline visitera Mars c'est sa banlieue il y a un côté il y a un côté politique insoupçonné non non mais c'est bien mais sauf que Bouba il peut faire ça et que le papa banal dans sa campagne ou même dans son 19e mai arrondissement il a un d'images c'est à faire on lui regarde les flics on lui regarde les flics on lui enlèvera la tutelle de son gamin parce que ils enlèvent les gamins si tout que des parents ne sont pas dans l'acte comme cancérologue je le redis parce qu'après tout vous n'avez peut-être pas eu l'occasion de le savoir mais les parents ça a commencé surtout dans les années 2000 les parents qui refusaient qu'un enfant entre dans un essai thérapeutique pour un cancer un cancer de l'os ou un cancer de n'importe quoi et ils ne refusaient pas parce qu'ils savaient qu'il y avait des traitements qui marchaient démontrés efficaces ailleurs et bien le môme tutelle on t'enlève non seulement la tutelle du gamin qui est malade on lui impose les traitements et on lève la tutelle des deux autres il y en a trois c'est à dire que t'as des ah bien sûr pas gêné pour autant vous êtes de mauvais parents de mauvais parents donc c'est pas c'est pas des menaces en l'air comme s'ils ils vont voir le juge du coin ils se connaissent et ça donne ça et comme d'habitude chercher l'argent tout ça c'est pour mettre des gens dans les essais thérapeutiques qui rapportent énormément d'argent à l'époque là aussi on va y venir au sous quand même on va y venir au sous bon inventeur alors évidemment on a parlé qu'il ne sait mais il y a quand même un espèce de jeune monnaie qui se croyait supérieur à la moyenne et qui a dit que lui il allait démontrer que le genre c'est ça n'existe pas enfin le sexe c'est on a envie d'être une fille mais un garçon ça n'existe pas et moi je vais vous démontrer ça il a eu affaire il était il était médecin il a eu affaire à un couple de jumeaux et qui voulait qu'il a circonci et bon apparemment il y en a un d'eux qui a été mal circonci qui a perdu son zizi dans l'affaire et il a dit c'était royal 8 mois c'est extraordinaire je vais vous convaincre vous allez savoir que ça ne va pas être grave pour lui ça ne va pas être grave vous allez les lever comme une fille et vous allez voir tout va bien tout va bien se passer bon je n'ai pas le temps de vous raconter toute l'histoire l'histoire les premiers bancs les premières années ils étaient très contents avec ça ils faisaient des articles comme quoi c'était vrai que la fille elle se sentait fille et que le banc elle se sentait gare donc tout ça le sexe de naissance n'avait pas de signification et jusqu'à ce qu'elle devienne un peu plus grande et que brutalement elle ait envie de s'opposer etc mais on se posait à suivre l'UEF et croire enfin bon ça s'est mal terminé parce qu'ils se sont suicidés tous les deux en fait les deux gamins 1 à 22 2 à 24 dans quel ordre enfin bon ça s'est mal terminé mais néanmoins mais néanmoins on prend toujours cette histoire comme modèle quand vous allez dans les universités américaines là dessus on vous voit on vous voit encore ça comme modèle alors là aussi là aussi on a été un peu étonné quand on regarde ça de crèque bon bon pendant toute sa vie on a assez occupé ou des cancers osseux ou de la chimothérapie à feu en gamin on n'est pas forcément dans le coup mais en fait on se rend compte que cette volonté de réintroduire la légalisation la pédophilie elle n'est pas d'aujourd'hui les émissions en gros 68 les émissions d'apostrophes content sympa ils avaient fait des belles émissions littéraires mais en fait on se rappelle de Cohn-Bendit ce qu'il racontait et puis de 1909 et tout bon c'était quand même très très dur donc on l'a mis vous l'aurez comme dire dans l'histoire donc il y a des gens qui commencent quand même à avouer qu'ils ont un peu menti mais comme ce professeur d'université Christophe Sordemuth qui dit oui je mentis sur la théorie du genre j'ai dit que je pense que comme ça c'était 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 c'est ce que je devais dire et puis alors quand mes publications relues par les pères elles étaient toujours acceptées mais si plutôt on me disait non il faut quand même t'assises un peu plus pour dire que le sexe n'existait pas ah oui Christopher Dumit voilà bon alors l'ingénierie sociale on va passer parce que je voudrais quand on vous parlait de comment comment on fabrique comment on fabrique un enfant transgenre c'est le plus dur quoi donc le gamin il rentre à la maison il y a eu un copain souvent c'est comme par groupe de copains de copines qui dit de ça à la tour d'école et il dit moi je veux être éventuellement avec des réseaux moi je voudrais changer de genre voilà et alors bon il y a ceux qui le font douce qui prennent des médicaments alors ça c'est le pire qu'ils prennent des hormones qu'on trouve sur internet facilement il n'y a pas de soucis vous avez des conseils des petits copains sur internet voire de médecins pas très scrupuleux qui leur disent je fais tel truc voilà les brins pas au courant ça arrive non exceptionnellement et puis après puisque tu as décidé on t'emmène voir les spécialistes comme je vous disais au début les spécialistes ils disent il a décidé qu'il voulait être une fille et il sera une fille tu seras une fille mon garçon et là et bien évidemment on commence par les traitements médicaux et les traitements médicaux c'est quoi c'est des hormones tout simplement c'est des hormones dont on quand même on commence à connaître les toxicités on voit bien dans les compétitions sportives etc on vous dose quand même la testostérone pour voir si vous n'avez pas pris un peu trop quand même enfin bon je pense que ça commence à être connu quand même que les hormones c'est pas bon donc si vous voulez être un garçon on va vous aider un sexuel mal si vous voulez être une fille on va essayer de vous bloquer vos hormones sexuelles mal et bien tout ça c'est pas anodin du tout non seulement ça va pas être forcément très efficace mais c'est surtout pas anodin pour votre corps sur le plan de l'os je veux dire c'est complètement hallucinant qu'on rend des gosses malades à vie parce que ce qu'il faut arriver alors c'est là où nous on a fait quand même ce livre plutôt dans cet esprit là si vous voulez pas pour forcément expliquer tout ce qui est dans les autres comme on trouve mais pour dire aux parents ou même aux enseignants essayez quand même de leur glisser l'idée que prendre des médicaments que de changer de sexe vous allez devenir enfin essayer de changer de sexe d'abord vous n'y arriverez pas parce que vous n'arriverez qu'à tromper votre corps et tromper les autres mais surtout vous allez être définitivement un malade à vie un malade à vie et donc un malade à vie c'est quand même un vrai problème pour nous pour notre métier effectivement on en a connu des pauvres gamins qui étaient des malades à vie parce qu'ils n'avaient pas choisi d'avoir tel ou tel cancer ou tel ou tel maladie neurologique ou des sclerosamplables ou tout comme ça les gens qui ont ces maladies chroniques ils n'ont pas choisi mais ils n'aiment pas tellement ils aimeraient bien de ne pas être malades à vie et là ces pauvres maux sous prétexte qu'un conditionnement n'était pas bien vous ne l'embêtez pas pas il y a des tas de mille raisons pour avoir envie de changer de sexe pour ne pas être dans sa peau d'hysphorie ça veut dire malaise c'est tout simplement pour ne pas être bien dans sa peau et après vous tournez sur des malades contre eux les espros qui vont leur dire tu vas voir tu vas changer de sexe ça va aller très bien et tous ceux qui quand même reviennent un petit peu sur le travail qu'ils ont fait pendant des années que ce soit des médecins anglais des médecins en Suède en Suède ils étaient en avance sur nous entre guillemets comme Guillaume Macron ils étaient en avance sur nous comme pour les vaccinations donc ils commencent à revenir complètement sur l'autorisation de soigner des mineurs parce qu'ils se sont rendu compte qu'ils avaient fait des catastrophes ils ont pratiquement interdit la délégance d'hormones aux mineurs aux mineurs donc vraiment il faut comprendre que c'est pas simple qu'il faut que les parents comprennent et puis les enseignants tous les gens qui soutiennent ce système que c'est pas un problème même pas d'éthique si je veux dire enfin c'est pas un problème philosophique pour leur donner il faut leur donner le droit de faire ce qu'ils ont envie mais pour leur donner ce droit il faudrait qu'ils aient un minimum de consentement éclairé d'information c'est comme vous vous injectez un vaccin un petit Covid et puis deux ans après il y a un cancer de la prostate il a été drôlement vide ah bah oui mais vous n'avez pas eu de consentement éclairé vous n'avez aucun consentement et bien les mômes c'est pareil je voudrais franchement qu'on me raconte combien de mômes qui ont entamé une transformation une affirmation de genre ça s'appelle l'observation de genre combien ont été c'est joli c'est ce nom combien ont été informés que d'abord ils seraient malades à vie que ça ne marchera jamais que de toute façon ils ne vont que tromper son corps et qu'ils ne seront jamais bien dans la peau de l'autre parce que parce que parce que c'est comme ça la nature c'est tout donc vraiment c'est important de leur dire que changer de genre ça veut dire prendre des médicaments toute sa vie ça veut dire être malade toute sa vie parce que tous ces médicaments ils ne sont pas anodins on vomit on n'est pas bien etc et puis ça donne ça donne des des emmerdes des vrais complications mais même sans parler des vraies complications ça ça blote la croissance ça blote la libido la classification et la fertilité et la fertilité regardez toutes ces pauvres nanas qui se sont fait enlever les seins à 16 ans parce que je voulais être des garçons et qu'en France on a encore le droit on a encore le droit avec l'accord des parents on n'a pas même le droit et qu'ils vont 23, 24 ans se dire oh finalement j'étais mieux en fille ah ouais je suis à Fauban pour allaiter mon bébé est-ce que je vais pouvoir avoir un bébé déjà pas évident mais en plus si jamais on y arrive encore avec des traitements là encore on a l'air enfin ils ne pourront pas allaiter est-ce qu'on leur expliquer tout ça est-ce qu'un enfant parce qu'ils ont le droit de commencer ça tôt 6, 8 ans 10 ans est-ce qu'un enfant de 8, 10 ans il peut se projeter sur le fait qu'il va être parent à 30 ans évidemment non on a tous eu des gamins qui ne voulaient surtout pas d'enfants puis qui répondent à 25 parce que c'est bien quand même d'avoir des enfants ah oui quand vous avez 15, 18 ans vous pensez à autre chose et encore quand vous avez 10 ans encore plus donc vraiment c'est un défaut majeur d'un enfant mais c'est vraiment une faute moi j'ai eu honte quand même souvent en lisant des hontes pour les collègues qui avaient fait ça et qui se sont comportés comme ça parce que quand vous lisez ce qui n'a pas été dit aux enfants et ce qu'ils reprochent qu'on ne leur ait pas dit il y a quand même certains qui font des procès d'ailleurs on voit que j'enviens qui les ont traités sans information mais vous dites c'est pas possible d'avoir traité les gens comme ça le consentement éclairé oui on n'en parle plus beaucoup en France mais quand même il faut reconnaître que pour une fois l'académie de médecine a dit que ce n'était pas bien de donner des hormones aux mineurs quand même pourtant l'académie de médecine on ne s'est pas dit si ce n'est pas ces jours-là mais ça dépend de ceux qui étaient là je ne sais pas oui les académiens de médecine quand ils se réunissent il n'y a pas toujours les mêmes donc en tout cas voilà bon la pression des autorités ça dépossède les parents c'est vraiment très très important c'est parce qu'ils ont imposé c'est vraiment dans cette circulaire blanquer c'est vraiment en toutes lettres le principe d'affirmation l'enfant il dit qu'il veut être une femme voilà et ben ok on l'emmène on l'emmène là où il faut chez les médecins et on va faire ce qu'il faut et il n'est même plus légal quand même c'est hallucinant il n'est même plus légal il n'est même plus obligatoire de leur faire une prise en charge psychologique bon quand même avant alors que tous ceux qui qui ont eu des gamins comme ça antérieurement en particulier au Canada ils expliquent qu'avant cette période d'épidémie c'était une fois l'épidémie celle-là quand on prenait des gamins il y en avait la grande majorité qui finalement étaient en charge oui il restait peut-être 10-15% de gosses qui voulaient encore changer de genre mais tous les autres ils étaient ils étaient pris en charge au point de vue psychologique et en gros souvent c'était des gamins qui devenaient ils ne se sentaient pas bien mais ils devenaient le mot le mot c'est leur droit c'était pas un souci pour personne on a pu plus au 20ème siècle en tout cas on va venir en tout cas c'était pas un souci mais voilà bon en gros le mineur a tous les droits les parents sont menacés c'est pas compliqué alors je vous ai parlé des or des or des médicaments mais c'est rien du tout par rapport à la chirurgie de simplement de sexe alors il faut il faut bien comprendre alors ça c'est un peu autorisé en France effectivement au début quand même au moins la blation des seins quand même les seins étaient encore autorisés en France il y a vraiment beaucoup de pays où chez les mineurs on n'autorise plus la chirurgie mais vous allez comprendre pourquoi parce que la chirurgie alors c'est vraiment un chemin difficile un chemin non difficile et irréversible c'est vraiment un doux euphémisme et c'est régulièrement insatisfaisant alors on peut faire des tas de choses on peut on essaie de faire des modifications d'apparence quoi donc une nana elle se trouve enfin elle devient un petit peu plus nana donc c'est la chirurgie esthétique avec toutes les horreurs de la chirurgie esthétique et sa complexité parce que même chez les femmes qui font la chirurgie esthétique toute bête je t'entends il y a souvent quand même beaucoup beaucoup de problèmes mais là c'est pas beaucoup c'est énormément et alors elle passe la vie elle se passe la vie chez les médecins d'abord donc voilà on peut transformer donc un homme en femme trans et puis on peut faire l'inverse et il y a petit détail quand même on n'a pas le temps d'en parler beaucoup mais quand même un petit détail qui est pour pesanteur c'est-à-dire au CSN une chirurgie complète peut coûter jusqu'à 200 000 $ quand même oui parce qu'il faut faire la face la mâchoire le menton les pommettes il faut faire les seins ça c'est le moins cher et puis il faut faire le bon et puis la réduction de la voie et puis les séances les séances la chirurgie 200 000 $ et puis le traitement hormonal c'est quand même 3 000 $ souvent par mois mais grâce aux déjeuners aux états-Unis c'est pris en charge maintenant par les assurances c'était je crois qu'il y a quand même un certain nombre d'états qui commencent à revenir à l'extérieur il y a 15 états américains qui a été moins un petit peu comme en France c'est 100% c'est remboursé à 100% en France tous ces traitements-là alors alors c'est l'indice l'origine on n'est pas placé dans les maladies mais ils sont quand même à 100% c'est l'éclat de cité du droit français n'est-ce pas mais c'est surtout que pendant ce temps-là les vieux enfin les moins vieux tous ces clouins pas clairs qui peuvent pas changer leurs lunettes etc ils comprennent pas très bien pourquoi ils ont pas le droit à être remboursés ça les gêne pas que les trans soient remboursés mais eux ils voudraient bien qu'on les aide à changer leurs lunettes mais voilà alors on peut transformer donc un homme en femme trans augmentation mammaire chirurgie pelvienne alors vous allez voir les détails horribles après vaginoplastie je vais laisser Gérard commenter c'est belle radio c'est belle photo non il faut quand même effectivement donner un peu non mais ça je suis désolé c'est un anel de chirurgie c'est c'est Halloween c'est un anel de chirurgie c'est un anel de chirurgie comme vous voulez sur le tour je ne suis pas courageuse je vous le donne je vous laisse mais il va fort non mais vous avez le pénis en décante on sépare la peau ça ça sert à rien on va le balancer on ne touche pas à chaque personne qui nous fait sauter je me suis assise mais non c'est un peu pour le faire alors après c'est pour l'occuper de la peau et cette peau du pénis vous allez vous en servir pour le mettre à l'intérieur du trou que vous allez créer vous pouvez en faire un vagin alors bien entendu ce n'est pas une muqueuse comme ce n'est pas une muqueuse ça ne peut pas secréter quoi que ce soit d'autre part quand vous vous avez à sculpter la peau comme ça la sensibilité est un teint donc ce sera un vagin qui ne sera pas irrigué et qui sera insensible alors là c'est le deuxième temps parce que le temps le plus difficile c'est à propos du rêve pour ne pas avoir trop de pépins parce qu'il faut il y a la prostate chez l'homme donc et l'urètre il passe dedans alors pour ne pas avoir trop de plaies d'urètre on laisse la prostate c'est pour ça les femmes trans il faut se méfier du cancer à prostate parce qu'il peut l'avoir c'est dit en tout l'être il y a des fois des plaies pour ça mais c'est du réel en fait c'est malheureusement vrai et c'est d'ailleurs bien dit par la haute autorité de santé qu'il faut continuer à faire le dépistage du cancer de la prostate chez les femmes trans et du cancer du colobie russe chez les hommes ça doit être hyper difficile à vivre enfin moi j'imagine que tu veux être une nana et on dit il faut dépister pour faire la prostate ça a été insupportable quoi non mais alors l'essentiel de ça quand même c'était pour permettre la seule chose qui est importante c'est de pisser debout parce que ça peut paraître bizarre mais la plupart des revendications des hommes trans enfin des femmes c'est de pouvoir pisser debout d'ailleurs ah oui je suis désolé c'est ce qui ressort des interviews et d'ailleurs elle critique les uridoires j'ai vu un uridoire c'est un objet scandaleux de masculinité triomphante parce qu'elle ne peut pas le faire elle ne peut pas le faire d'ailleurs il y a des essais il y a certains qui veulent faire des uridoires pour femmes maintenant parce qu'il faut il faut l'égalité n'est-ce pas attend là on a dit 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 c'est pour pisser le dos mais non vous transformez une femme en homme trans c'est pas pour pisser le dos c'est pas non c'est vrai on va essayer de faire un joint alors mon ennui c'est que faire une vaginoplastie complète c'est une intervention très lourde avec 60 à 70% de complications donc on les fait compte c'est les infections suivant là vous avez un examen un peu loin alors pour faire des pour faire des vagins moins moins traumatiques ce néovagin n'a pas de mécanisme de nettoyage de grossification et il faut bien entendu faire des dilatations régulières parce qu'il se rétrécit naturellement il se rétrécit donc il faut faire des dilatations durant les trois premiers mois c'est tous les jours même parfois quatre fois de ma cour puis après c'est régulièrement et on dit bien que même s'il y a des rapports sexuels avec intromission ça ne protège pas parce que le pénis de l'homme il est trop mou comme les cellophones c'est trop mou c'est la réalité il faut utiliser des bougies faites pour je m'ai dit qu'il vouliez voir le détail vous avez l'information il faut bien voir que quand même les c'est pas dit en général ces personnes là elles vivent en fer je veux dire elles vivent en fer il faut le présenter comme ça il faut bien il faut bien il faut vraiment il faudrait vraiment que les chirurgiens ou que les médecins qui les entourent et l'honnêteté de leur dire que c'est pas vers le paradis qu'elles vont mais vers l'enfer sur terre parce que franchement c'est c'est des interventions en répétition c'est une semaine d'hospitalisation c'est des infections puis la nana qui est obligée enfin oui la nana qui est obligée de se faire des dilatations quatre fois par jour ils expliquent bien quand même que c'est vraiment l'enfer sur terre ce qu'ils vivent et moi il me semble que ça serait honnête qu'on leur explique avant parce que vraiment leur faire croire que ça va aller bien c'est bon ça fait partie du concentré quand je faisais des interventions dangereuses pour enlever c'est une rentrée c'est des choses vachement dangereuses je montrais des photos de malades précis vous avez le goût exact d'infection que j'avais avec ça parce qu'il y avait beaucoup d'infection mais oui c'est normal ça avait le concentré éclairé c'est la base du servant d'Hippocrate alors il y avait non c'est un peu c'est un peu c'est un peu on va passer pour éviter trop de complications urethrales et rectales c'est aussi des fistules rectovaginales enfin néovaginales on peut faire d'autres méthodes ça prouve bien qu'il n'y a pas une technique officielle de vaginoplastique qui marche suivant quand on a une bonne technique tout le monde l'utilise et on n'en parle pas alors là on peut faire des vagins à partir du côlon donc on prend un bout de côlon il faut le prendre de manière vascularisée ça c'est vascularisé donc on prend avec ces vaisseaux on le met en place et à la place du vagin d'autres c'est pas bien alors le fond de toute façon vous voyez il y a un certain nombre de techniques différentes alors donc le prix c'est de le total de 200 000 dollars alors vous avez des sites dans les Amériques qui vous donnent comment obtenir l'aide financière pour faire de la chirurgie transgenre c'est la city suivant voilà donc il y a je veux bien admettre qu'il y a des médecins qui ont beaucoup de compassion pour les patients je suis pas sûre que la chirurgie de ce type là soit très compassionnelle quand même parce que vraiment bon la plupart disent qu'ils regrettent quand même enfin il y a effectivement de plus avec le temps le problème c'est que un gamin est mal dans sa peau à l'adolescence c'est fréquent il tombe sur des faisants qui lui disent c'est parce que t'es mal c'est pas ton sexe c'est ton genre donc ils adhèrent à cette idéologie ils se trouvent tout de suite dans une communauté qui est bien faite qui va être enfin être heureux qu'on te reconnait pour ce que tu es c'est formidable donc dans un certain dans un un temps donné ils se sentent bien et puis après ils commencent les traitements médicaux et puis ils se posent au problème de la chirurgie et là ça devient de plus en plus difficile et certains le premier temps en général c'est les filles qui sont enlevées les seins et bien à ce moment là elles arrivent à l'âge adulte elles se rendent compte un nombre croissant elles se rendent compte qu'elles ont fait une connerie qu'elles se sont fait à Loire et elles attendent un procès à ceux qu'ils ont fait c'est la raison pour laquelle la clinique Travistock qui était la grande clinique de transgenre en Bretagne a dû son service fermé cette année cette année c'est pas en 23 de la même manière la grande centre suédois a également il n'a pas été fermé mais il ne fait que le traitement chez les mineurs que les adultes fassent ce qu'ils veulent ça les regarde oui ça les regarde s'ils sont informés à la condition qu'on les informe parce que sinon c'est enfin changer ce type de la pure actrice pour informer c'est pas mieux oui mais c'est pas mieux mais c'est les mêmes c'est les mêmes qui font cette chirurgie c'est quand même très spécialisé parce que puis ils font les petits seins oui d'accord c'est vrai non non il y a toutes sortes de faisans mais ce gars je trouve que c'est quand même très très dur et vraiment alors les détransitionneurs il faut bien comprendre qu'il y a quand même de nos yeux plus en plus probablement qui font ce qu'on appelle une détransition il va voilà je veux juste venir femme et finalement je veux en devenir homme alors souvent ils mettent quand même 7-8 ans à se le dire et à passer et c'est on se rend compte ou à quand de la décision d'après tout ce qu'on peut lire de faire ce pas parce que c'est énorme et pourquoi c'est si énorme que ça c'est parce qu'en fait ils s'étaient trouvé une communauté quand même chez les trans ils s'étaient trouvé des copains des gens qui vivaient comme eux etc et du jour au lendemain apparemment ils sont jetés donc ils avaient été jetés de leur famille en tout le monde parce qu'effectivement ils avaient voulu devenir trans c'était plus blessé etc bon ça on va tout le temps pas toutes les familles mais quand même souvent et là brutalement ils sont rejetés par leur communauté d'adoption et ça ça va augmenter le risque évidemment majeur qu'on n'a pas eu le temps d'évoquer qui est quand même qui sont les suicides les suicides qui sont énormes parce qu'une des raisons 40% à peu près 40% de suicide elle pense c'est 40% de suicide une des raisons pour lesquelles souvent on fait aux parents qu'il faut qu'ils soient qu'ils laissent les enfants qu'ils laissent faire qu'ils soient gentils qu'ils comprennent etc parce que sinon il va se suicider votre gamin mais non il va peut-être se suicider ça existe il se suicide plus que la moyenne mais beaucoup moins que s'ils font ce parcours du combattant qui est une marche vers l'enfer vous avez vu bon c'est vrai qu'on a mis les images à l'esprit parce qu'il faut quand même se rendre compte que c'est pas non non mais c'est vrai on leur raconte n'importe quoi et et bien moralité il y en a 40% qui se suicident et puis les autres ils vivent mal ils sont malheureux ils sont c'est une honte cette espèce de manipulation des gens quand même j'insisterai effectivement là-dessus c'est la question basse finalement parce qu'on dit laisser les trances pour qu'ils ne se suicident pas or les premiers qu'on essaie en Europe ce sont les Hollandais Amsterdam et la clinique d'Amsterdam a plus de 30 ans de recul et ils disent bien nous avons 40% de suicides parmi nos trans et ça n'a pas changé depuis le début autrement dit ceux qui ont été traités se sont suicidés autant que ceux qui n'ont pas été traités et donc il n'y a aucun progrès fait par tous les traitements qu'on leur donne mais ça comme par hasard on ne parle jamais dans les journaux ou dans tout ce qu'on entend donc l'argument laisser devenir être trans ils se suicideront moins c'est un mensonge total alors aux Etats-Unis on ne peut pas avoir de chiffres parce que ceux qui ont fait les trans ne suivent pas leur baladeur c'est vachement simple oui parce qu'il y a des enquêtes aux Etats-Unis en Angleterre les transitionneurs ne sont pas suivis y compris en France parce qu'apparemment perdus de vie ils sont mis dans les perdus de vie et les gens enfin ça ils ne souhaitent pas les suivre il n'y a que les Hollandais qui ont publié leurs résultats sur les suicides à long terme voilà alors on peut on a quand même mis cette image parce que vous vous souvenez quand même de la polémique récente sur ce tableau épouvantable qu'il fallait enlever et que notre ministre de la culture soutenu par notre président d'ailleurs on avait trouvé que c'était qu'il fallait l'estrie c'était un lot épouvantable parce que c'est nos valeurs donc chacun ses valeurs on choisirait des autres voilà alors il y a quand même une résistance qui s'est organisée justement cette année quand même c'est ça qui console c'est vraiment dans l'année avec cette espèce d'hystérie de la sexualisation enfin la pseudo-sexualisation obligatoire des décrutis il y a eu quand même beaucoup beaucoup de collectifs qui se sont organisés un petit peu partout et qui commencent à distribuer comme ils ont distribué beaucoup de tracts contre le garde d'asile enfin obligatoire imposés de fait dans les écoles commencent à distribuer beaucoup de tracts dans les boîtes aux lettres et ça moi je vous invite effectivement à récupérer ces tracts et puis les mettre dans les boîtes aux lettres parce que le problème des réseaux sociaux c'est qu'on touche les mêmes tout le temps donc on reste un petit peu entre nous pas complètement on arrive à mettre d'autres gens à chaque fois mais enfin et je crois quand même les boîtes aux lettres ça marche bien apparemment sur le garde d'asile on n'a quand même pas de sénétro probablement mais pas autant qu'ils voulaient quand même dans cette première session je ne sais pas s'ils vont continuer voilà ah non non attends laisse un peu la diapo parce que je voulais mettre ce site par exemple bien que deux genres dire ça dans les deux tiers des Etats-Unis vous fait exclure de votre école y compris l'école catholique une fille qui avait dit dans une école catholique qu'il n'y avait de mon genre que de sexe mais vous savez la légitimité en plus le mot sexe a été virée de l'école mais un petit Canadien 14-15 ans qui a été sorti sur l'école entre deux policières en plus déménage parce qu'il y avait osé dire dans un cours que maintenant il n'y a que deux sets c'est pas beau c'est pire ça enfin on va gagner quand même parce que ça bouge ça bouge ça a bougé beaucoup dans l'année il n'y a pas beaucoup de collègue je pense si vous êtes jeunes parents ou même vous êtes parents il y a quand même beaucoup de collègue des parents qu'il faut aider et qu'ils se battent vraiment bien bon alors il y a un exemple qu'on n'a pas mis parce qu'on n'a pas besoin de tout mettre ça a été le sport dans le sport on avait permis aux femmes trans c'est-à-dire aux hommes de lutter contre les femmes alors bien entendu je vous rappelle qu'à partir du moment où on a la puberté le cœur d'un homme est d'environ 20% plus gros que le cœur d'une femme que la cage thoracique est environ 15% de plus que les muscles sont d'environ entre 20 et 30% supérieurs ce qui explique que si vous regardez les records mondiaux vous verrez qu'entre femmes et hommes il y a en gros entre 10% pour les plus moindres et 20% supérieurs chez l'homme par rapport à la femme c'est pour ça qu'on a fait des compétitions à une femme parce que la compétition n'est pas juste alors dès que ces femmes trans ont pu concourir contre les femmes vraies de naissance bien entendu ils ont trusté tout alors le truc s'est mis d'abord en natation aux Etats-Unis à tel point que les filles en humard ils ont dit on va plus sur le podium on le laisse tout seul parce que c'est pas une femme ça s'est mis dans le plan de sport la course à pied alors là finalement on voit cette année c'est pour ça qu'il faut être optimiste les fédérations internationales on dit stop la fédération internationale d'athlétisme tout dorénavant le ministre des sports n'a pas encore jugé bon de choisir ce qu'elle laissait faire ou pas elle a laissé aux fédérations pour l'instant il faudrait des études il suffit de regarder les résultats on les a depuis le début les études on sait bien que c'est une bluff tout l'an c'est bien à quelle vitesse donc la fédération internationale d'athlétisme interdit aux femmes trans elle dit nous faisons deux catégories il y a les compétitions féminines réservées aux femmes de naissance et les compétitions des autres où on peut être soit homme de naissance soit homme trans soit même femme trans pourquoi et comme par hasard il n'y a pas beaucoup d'hommes trans qui viennent avec les hommes parce qu'elles ont eu une chance enfin c'est comme ça donc on a là après l'athlétisme il y a eu la natation qui a fait la même chose et on est en train de se faire sur le cyclisme parce qu'encore au cyclisme il y a eu deux hommes trans pour tout gagner récemment alors ça gueule aux études je pense que ça va aussi leur interdire en cyclisme donc quand pardon la boxe je n'ai pas vu nulle part d'information non je n'ai pas vu bon on va y venir parce qu'on a deux donc on a sur le sport on vient enfin de rendre l'équité puisque le problème était l'inclusivité ou l'équité il fallait les inclure pour ne pas les primer donc on les mettait avec les femmes et là maintenant on dit quand même que l'équité est supérieure à l'inclusion donc là sur les sports c'est gagné on a eu des problèmes évidemment dans les stages avec les toits avec Nitz et dans les prisons alors des prisons pendant un moment ils ont mis les femmes frances donc hommes les hommes des hommes avec les femmes alors il y a eu un peu de viol alors ce qui fait quand même qu'en Écosse il y a des pieds de pire ils ont quand même la population a tellement hurlé qu'ils ont dit dorénavant quand même ce sera le sexe de naissance qui comptera pour les prisons aux Etats-Unis c'est la même chose ils ne sont pas passés à ça en France non en France on crée un secteur spécial trans voilà ils auront leur problème entre eux il y a aussi il y a aussi les vestiaires un des programmes classiques c'est les vestiaires effectivement après le sport quand on prend sa douche quand on est une femme habituellement on n'est plus tranquille quand on n'est qu'avec des femmes et il y a un mec qui s'amène qui a un gros zizi qui dit moi je suis une femme alors il y a des femmes pour une cuivre pour une cuivre de se plaindre attention elles ont été exclues de leur sport dans certains états elles ont été exclues alors heureusement il y a quand même eu des manifestations et là il faut dire que la plupart des manifestations les plus efficaces et les plus solides ça a été nos amis musulmans qui les ont faites avec quelques équipes quand même catholiques il y a quand même certains chrétiens qui se sont révélés mais l'essentiel elle a quand même été difficilement ils ont été relativement efficaces parce que ça ça mit un peu le roulard à cette folie des vestiaires femmes avec femmes trans donc effectivement cette théorie du genre est une attaque invraisemblable contre les femmes alors certains féministes s'étaient fait avoir en début parce qu'ils se disaient nous on a eu la lutté et tout il faut aider nos copains les nouveaux qui arrivent puis ils se rendent compte quand même que c'est pas vrai qu'elles n'ont plus le droit d'exister puisque finalement il ne faut pas dire femme il faut dire six femmes six gens oui c'est ça ils ont essayé également humains qui menstruent également c'est sûr ça a été parce qu'on est à Halloween je ne me rappelle que la célèbre oui celle qui Roling Roling l'auteur de Roling c'est même celle qui a fait le plus qui a vendu le plus de livres puisque je ne sais combien six millions de livres je crois a vendu Harry Potter pour ça elle a eu le malheur de dire qu'effectivement il n'y a que deux genres et on est homme ou femme et elle s'est faite au début elle s'est fait attaquer aux Etats-Unis parce qu'elle avait défendu une pauvre fille qui avait été virée d'un organisme européen parce qu'elle avait dit qu'il y avait de sexe elle a de savoir dit ce n'est pas plus de la virer et alors là tous les transactivistes ils sont tombés sur le dos à tel point qu'elle n'a pas de l'ordre et soutenu par les poupées minoritaires oui enfin c'est surtout les transactivistes pour qu'ils fassent suffisamment de monde parce qu'ils l'ont quand même interdit par exemple ils ont fait une super fête pour Harry Potter les 20 ans elle a été exclue par cette auteure quelque chose quand même le fait parce qu'à ce moment-là Harry Potter n'existe pas ce qui est le plus drôle dans cette affaire c'est servir d'Harry Potter en excluant l'auteur et alors ce qui était le plus drôle dans cette affaire c'est que la fille qui avait été exclue avait porté plainte en justice que ça a été jugé cette année seulement en appel donc elle a fait 100 000 livres de dommages et intérêts donc le fait qu'elle ait été virée parce qu'elle avait dit que c'était pas bien qu'il y avait de deux sexes a été reconnue comme vrai et ça n'empêche pas qu'on estime que les propos de Rowling étaient absolument transforbes puisqu'elle défendait une transforbe alors oui il y a d'autres signes quand même d'espoir comme quoi les combats puissent par gagner ça a été le premier ministre anglais quand même tu m'entends pas il y a un peu plus c'est un peu plus loin je pense alors le premier ministre anglais alors c'est ça le premier ministre anglais c'est tout récent ça ça date de moins d'un mois lors de la réunion la conférence 4 octobre vous avez du frais au moins vous avez des informations le 4 octobre il a osé dire un homme est un homme et une femme est une femme c'est juste du bon sens il a dit publicement ça a été devant le congrès des conservateurs en Bretagne bien entendu tous les transactivistes se sont réveillés ont gueulé au scandale dire des choses pareilles c'est pas vrai mais il a osé le dire ce qui montre quand même que nous progressons le bon sens commence à revenir doucement puis comme j'ai toujours un petit jeu s'il y avait des doutes interrogez les droits allez nous répondre je voulais dire aussi peut-être quand même c'est que là on parle d'activistes trans c'est bien et c'est vrai sur beaucoup beaucoup de trans qui sont bien simplement de France qui vont nous demander de faire d'ailleurs qui veulent vivre tranquillement pour leur foutre la paix qui le disent enfin qui le disent pas trop fort puisqu'ils veulent être tranquilles mais qui qui correspondent enfin en gros c'est encore là aussi une minorité dans la minorité mais c'est cette minorité activiste qui pêche un petit peu je vais dire des gros mots mais c'est peut-être pas pour rien parce qu'il faut quand même aussi voir qu'ils ont peut-être un poste oui c'est quand même pour voir quand même c'est quand même c'est quand même c'est quand même un métier c'est un métier regardez la ministre de la santé de Biden je pense que c'est que les ministres de la santé oui oui il y a des ministres de la santé pas très jolies c'est méchant oui c'est méchant mais bon en tout cas voilà elle a eu un poste quand même elle a eu un beau poste quand même il y a quand même beaucoup de queer maintenant qui sont payés quand même par l'État c'est devenu un métier puisqu'on leur paie on paie les écoles pour qu'ils aillent voir leur spectacle on les paie pour qu'ils aillent faire des cours dans les classes donc c'est rentable c'est devenu un métier rentable mais ça commence à se plus ça sera et moins ça se sera parce que les féministes elles s'appellent les TERF je crois c'est les TERF ça ce sont les femmes les vrais féministes qui ont défendu les femmes depuis toujours et qui excluent les femmes trans alors elles ont été traitées de TERF par les transactivistes et les TERF nous on ne veut pas des trans parce que les trans c'est la négation de notre féminité et quand on nous traite effectivement de corps avec un utérus ou de corps qui est capable d'avoir des règles c'est nier toute notre féminité c'est nous réduire à notre utérus mais il faut bien voir qu'arriver à ce niveau je pense la garde sur quand même les postes politiques qui sont bien en jeu oui ça rapporte d'être trans parce que les minorités les minorités trans les minorités au monde les minorités tout ce qu'on veut qui veulent être tranquilles être tranquilles et c'est les autres dont on entend parler qui sont ministres nous on en a oui on en a quand même nous ne faisons pas le nom parce que nous ne faisons pas être traitées de trans mais vous les connaissez je pense il n'y a qu'à perdre d'ailleurs on a l'habitude regardez leur gueule regardez leur gueule parce que la chirurgie n'est pas toujours c'est là que c'est pas très efficace je suis chirurgien mais cette chirurgie là elle n'est pas très réussie merci à tous les deux chers camarades si tu veux plus de contenu de réinformation d'éducation populaire et de formation intellectuelle n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee